Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la soirée de clôture de cette 20e édition de Mars au Musée. Et pour cette édition, elle met à l'honneur une génération de femmes qui a contribué avec audace et flamboyance à une autre facette plus méconnue du pop-art. Alors nous sommes actuellement en direct du Mamac de Nice, au cœur de l'exposition Les Amazones du Pop. Et nous allons vous présenter les trois dernières performances de cette folle édition. Mais avant toute chose, est-ce que vous ne prendrez pas un petit moment pour vous parler du pop-art ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais oui, mais bien sûr, mais quelle bonne idée, Béné ! Alors, le pop-art, c'est plein de choses. D'accord. Bon, tout d'abord, une expression qu'on prononce, des idées, des images qui évoquent une époque. D'accord. Et enfin, une société inspirée par la culture populaire entre 1955 et 1970. Alors, vous êtes prêts à voyager avec nous dans l'époque des Sixtives ? L'exposition Shippam Pop met en valeur une des figures les plus emblématiques du Mamac. Il s'agit de l'artiste Niki de Saint-Fal. Mais plus encore, elle met en lumière la contribution essentielle des femmes à l'histoire du pop. L'exposition, vous l'avez compris, offre une relecture inédite du mouvement artistique phare du XXe siècle à travers les œuvres de celles qui participèrent à son invention. Mais maintenant, il est temps de retrouver sans plus tarder la première performance de cette soirée si spéciale. Les Willys. Un duo de jeunes niçoises qui nous présentent ce soir leur numéro de danse. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501